Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous vraiment bien. Aujourd'hui il fait chaud et aujourd'hui on va chez le véto, ça rime, c'est magnifique. On va chez le vétérinaire pour les bébés de sucrète parce que c'est l'heure de préparer leur départ. Moi je suis au lendemain de cette visite vétérinaire et vous allez voir que tout ne va pas se passer comme prévu. Ça a été encore beaucoup d'émotions tout ça et donc je vous emmène avec moi. Donc c'est le matin, qui dit le matin, nettoyage des parcs. Donc là tout est propre pour eux, pour eux aussi. Il y a les gros bébés cavaliers qui sont dehors et eux n'y ont pas été ce matin parce qu'on a eu une grosse tempête cette nuit. Et il y a des branches, des arbres, je ne sais pas si vous entendez la tronçonneuse mais Aurélien est en train de couper des arbres qui sont tombés durant la nuit. On a des dégâts sur la clôture etc. Bon les chiens ne peuvent pas passer mais bon, ça fait tout un tas d'enchevêtrements dehors. On a le plateau de la table qui s'est envolé, regardez. Il y a plein de jouets partout dans tous les sens. Ah bon, donc du coup eux ils restent à la maison pour le moment. Donc les parcs pour eux c'est fait, pour les gros c'est pas fait mais on va peser ensemble les bébés de Sydney. On a d'autres petits bébés là. Il y a une grosse tempête. Oui je l'ai dit déjà aux abonnes. Ah c'était pas parfait. Donc là on a les deux petits garçons. Oui depuis tout à l'heure ils jouent avec moi. On a Vénus qui est dans les bras d'Éden. Et un, la salée. Et l'autre petit mâle qui est là. Et c'est... Il n'a pas de prénom encore. Et la petite fille elle est là-bas. Alors elle ne vient pas, elle ne vient plus parce que Sydney l'a grogné, même mordu je pense hier. Donc du coup elle se met sur le côté, elle ne rentre plus en fait dans sa... On va aller la fendre ? Non mais elle est là, elle a pris sa leçon c'est bien. Peut-être qu'on a vu qu'elle voulait aller avec eux. Oui, oui, elle était trop imprudente. Mais peut-être là on ne va pas faire rien. Oui ils vont s'endormir là tous les deux. Petit Vénus ! Non non non, vas-y pas parce que... Tu vas te faire disputer. Oui, allez, file. Je vous montre juste que si elle reste là, regarde. Elle reste là maintenant. Mais bye bye. Allez, on fait la pesée, elle a peur, tu vois ça ne sert à rien. Bonjour. Allez, Loulou on pèse ? J'écris, tu pèses ? Mais non, pas eux. Les bébés de Sydney, je vous les ai même montrés. Moi, j'écris. Toi t'écris ? Et moi je pèse. C'est ça ? Oui. Allez, vas-y. On va entre les jambes. Je pèse. Tu pèses ? Bon, on va y arriver. Allez, mets bien en grammes parce que souvent il se met en... Ah c'est bon. Non, non, tu vas te faire disputer. Allez, vas-y. La petite femelle. Alors tu la montres à la caméra ? La femelle noire. Elle est feu. Quand il met. Ouais. Elle est trop chou. 224. Non, ce n'est pas possible. Elle a pris autant là ? Non, elle faisait combien ? 190. Ben, enlève-la et remets-la. Elle bouge peut-être. Ah non, c'est ça. Waouh. Je savais que Sydney avait du lait, mais à ce point-là, c'est ouf. Tiens, regarde. C'est le garçon à filer. Ben, tu sais reconnaître Eden ? De garçon. C'est le garçon ? Ouais. Allez. 200... À tes souillées. À tes amies. 212. 13. Ah, presque comme la... Attends, tu nous le montres ? Attends, Loulou. Moi, je crois que ça, c'est la petite fille. Oui, c'était la petite fille. C'est le petit cordon Eden que tu as vu. Oui, elle roupille. Elle est trop mignonne. Ah, ok. Allez, tu la reposes ? Oui, le petit garçon. Regarde, il est la tête dans les fesses. Ah non, il est sur la petite. Le petit garçon. Vas-y. 232. Oui, 233. Non, j'ai vu que tu as... Prends la manche, tout ce qu'ils ont pris. Il est à 234. Attends, attends, tu ne vas pas montrer. Attends, je vais le prendre. Ouh là, attends, petit loulou. Ah, voilà. Bonjour. Il ne vous voit pas, c'est fou pour me voyer. Exactement. Pour montrer la petite noire et feu, parce que du coup, on n'a pas bien vu. Bonjour. Attends. Attends. Ah, la petite noire. Voilà, petite minette. Elle va avec maman. T'es bien sidère. Je pense que c'est peut-être une de nos meilleures mamans cavaliers. Ah oui, là, je m'en vais, c'est fini. Tu crois ? Oui, c'est vrai qu'elle est très intelligente. Elle avait chaud cette nuit. Elle dort avec moi. Vous savez que quand les bébés sont tout petits, comme ça, ils dorment dans ma chambre en haut, avec le bacille, bien sûr. Elle avait chaud. Du coup, je ne sais plus quelle heure il était, minuit ou une heure. J'ai pris un gant de toilette. Je l'ai mouillé dans tous les sens. Elle me léchait les mains. J'y ai donné de l'eau à boire, etc. Et en fait, je ne veux pas la mettre trop sous la fenêtre, que les bébés n'aient pas trop de courant d'air. Donc, je l'ai trempé. Et d'habitude, un chien qui se mouille se roule dans tous les sens pour se sécher. Et elle n'a pas bougé d'un centimètre. Quand on l'a ravi, j'ai vu, il est dehors, elle se roule et elle s'est... C'est ça. Mais elle n'a rien fait du tout. Et elle a bien compris que c'était pour la rafraîchir. Et donc, régulièrement dans la nuit, j'ai fait ça jusqu'à l'orage. Et la petite fille, je l'emmène là et elle reste là. Ils sont très beaux tes bébés. Oh, Bill, c'est quoi une agulie ? Elle. Elle, ah, c'est la fille ? Elle l'emmène là. Ok. Les deux garçons, c'est une pareille. Bonjour. La petite fille est un petit peu plus mère que les garçons. Oui, elle est plus fille. Regarde comment elle a peur, du coup. Elle a peur de venir ici alors que c'était elle, la petite aventurière de la bande. C'est la première qu'elle venait ici. Bah ouais. Elle va comprendre. Et c'était pas la première que j'ai vu devant. Qui est qui là ? Je crois que ça, c'est le petit mâle rubis disponible. Et je crois que ça, c'est Vénus. Oui, Vénus. C'est ça. Oui, Vénus. Poulette. Oh, j'ai peur. Moi, j'ai tes pieds. T'as toi. Bon, allez, je vais continuer. Bon, j'ai fini à la maison, donc on est en train de ramasser. Tout ça, c'est tombé. Les choses sont envolées. Bon, on en a déjà pas mal ramassé. Il y a des arbres. Il y a un prunier, un gros prunier qui était là. Qui est tombé. Il s'est carrément, le tronc, il s'est voilé comme ça. Du coup, il n'était pas impossible à récupérer. Voilà, il était gros quand même, cet arbre. Il n'était pas abîmé. L'autre qui est tombé sur la clôture, il est là. C'est celui des voisins. Donc, ça nous a abîmé notre clôture. Voilà. Et là, Aurélien, Rosé et Eden sont en train de nettoyer aux animaux. Parce que c'est pareil, il y a un arbre qui est tombé. Bon. Pas de dégâts matériels trop importants. Le trampoline a survécu, mais il s'est déplacé. Mais je pense que, vous voyez, il s'est arrêté, le vent s'est arrêté poil. Chez les voisins aussi, je crois qu'il y a un peu de dégâts. Notre table s'est envolée. Le plateau de la table en verre, là, s'est envolée. Mais en fait, le verre s'est posé à côté. Voilà, tout le monde travaille. Les ballons sont partis dans tous les sens. Les pneumatiques de la piscine, pareil. Quoi ? On nettoie, on range. Les animaux vont bien. Oui. Bon, alors on continue. Tu en as marre ? Mais toi, c'est un premier, on va aller dans la piscine. On va chez le vétérinaire, ça prend. Comme d'habitude, avec ce véto, on ne va jamais réussir à être à l'heure. Quelle heure est-il ? T'as l'heure, on va être en avance. On est pile poil à l'heure. En fait, en été, j'étais au téléphone avec une famille pour Yann. Et quand j'ai vu l'heure, tout à coup, je me suis dit On va partir. Les personnes n'est prêtes. Aucun chien n'est prêt. Les enfants ne sont pas prêts. Mon dieu, quelle horreur. Au final, on s'est tous dépêchés et on est bon. Du coup, on a trois petits bébés ici. Et deux petits bébés là. Regarde la tête. Regarde. Il est heureux. Il est très heureux. Et du coup, on a quatre chiens devant. En plus des enfants. On a... Ils peuvent aller par terre pour avoir plus de place. Voilà. Et d'ailleurs, tu peux en mettre par terre. J'ai oublié les carnets de santé. Et ben voilà. Allez, je filme. Voilà. Je suis revenue de chez le vétérinaire. Et j'avoue que j'avais besoin un petit peu de redescendre avant de vous filmer parce que je suis très en colère en fait. Donc, j'ai eu un vétérinaire que je ne connais pas, que j'ai croisé une fois mais que je n'ai jamais eu. Les vétérinaires que j'ai d'habitude étaient tous les deux en vacances. Donc, bon, ben, quand c'est comme ça, il n'y a pas de soucis. Donc, à l'auscultation, donc, tous les chiots, elle est bien, sauf la petite Vaina, pour qui il a un doute au niveau d'une éventuelle pathologie cardiaque. Mais quand je dis un doute, c'est « Oh oui, peut-être. Oh finalement, non. Oh oui, peut-être. » Et donc, finalement, il me dit « Ce serait bien que les personnes dans un an, les familles fassent une échographie cardiaque. » Et donc, je dis « Mais qu'est-ce que je leur dis ? Je ne peux pas la laisser partir comme ça. » Ben, si. Alors, en fait, ce que je ne comprends pas, c'est que quand nous, éleveurs, on cède nos chiots et que finalement, il y a un souci, vous, enfin, les vétérinaires disent « Ah ben oui, mais c'est parce que les éleveurs, ils ne font pas tester, parce que les éleveurs, c'est que pour le fric. » Je l'ai vécu récemment. Je ne vous ai pas encore parlé, mais je l'ai vécu. Et donc, on est incriminé en disant qu'on ne fait pas les tests et qu'on vend les chiots comme ça. Et là, à l'inverse, j'ai le petit chiot qui potentiellement a quelque chose. Moi, je veux savoir ce qu'il a, donc je demande qu'on fasse une échographie cardiaque. Ah ben oui, mais la personne qui fait les échographies cardiaques, elle n'est pas là avant le 22 ou 26 août, je ne sais plus. Bon, eh ben, du coup, comment fait-on ? Ben, on n'a pas de solution. Donc, ça veut dire que si je l'écoute, je vais céder une petite chienne. Rose m'apporte ma bête à malheur de la journée. Si je l'essuie, donc je vais laisser Vahina à sa famille sans savoir vraiment ce qu'elle a. Donc, ça se trouve, elle n'a rien parce qu'il ne sait pas et peut-être qu'elle n'a rien. Attends, je la tiens mal. Ou bien, ça se trouve, elle a un truc hyper léger, qui est juvénile et qui passera en vieillissant. Ou bien, elle a un truc et donc, dans ce cas-là, il faut quand même le savoir pour que les personnes qui vont l'adopter aient les tenons et les aboutissants. Quand c'est quelque chose que vous découvrez avec vous les chiots qui partent de la maison quelques mois ou années plus tard, sans que j'en ai la connaissance, bah, je veux dire, j'en suis désolée et je ne suis pas dans le chiot. Je veux dire, j'essaye qu'il n'y ait pas de soucis de santé, je fais en sorte que, mais en vrai, je ne peux pas le garantir. Et là, on voit qu'il y a potentiellement quelque chose et on me dit, bon non, il faut laisser aller. Un appel m'a coupée entre temps, donc du coup, je reprends. Là, il est 21h. Je suis KO. Cette journée a été fatigante, fatigante à cause de la chaleur, fatigante avec le coup de stress qu'on s'est pris dans les dents. J'ai appelé, je ne sais pas combien de vétérinaires, jusqu'à 1h30 autour de chez moi. Et on a trouvé un rendez-vous pour demain matin pour une écho cardiaque pour Vahina. Voilà, donc il ne reste plus qu'à croiser les doigts, que ce soit rien, soit rien, rien, une erreur du veto, ou rien, que ce soit quelque chose de bénin, enfin, par exemple, quelque chose de juvénile et que ça passe en grandissant. Voilà. Tout ça, quelques jours de partir en vacances, ça craque là. Je me lève. Je vous avoue que je m'en serai très nettement passée. En plus, j'ai tout un tas de filles-filles qui sont en train de tomber en chaleur assez mouillées, ça. Les unes après les autres. Et j'ai un coup de stress là de partir, c'est oufissime. Bon, bref, ça va aller. Nous sommes le lendemain, et donc j'ai réussi à décoter un rendez-vous pour une échographie cardiaque pour Vahina. Vraiment un peu en urgence, j'avoue que j'ai fait un petit peu de forcing, gentillet, mais du forcing quand même. Et du coup, les vétos ont été super compatissants en disant qu'il y avait peu d'éleveurs qui faisaient ça et que la plupart auraient laissé la petite partir avec un gros point d'interrogation. et qu'en gros, pour féliciter un peu, enfin je ne sais pas si c'est vraiment le mot, mais encourager cette démarche, eh bien, il me prenait entre deux rendez-vous. Donc la condition, c'était d'être bien à l'heure et que le rendez-vous ne dure pas trois heures. Donc je suis partie bien en avance. Je vais arriver normalement là-bas 30 minutes avant. Donc pour moi, là, il est 9h30, enfin un peu moins de 9h30. Je me suis levée de bonheur ce matin pour avoir le temps de faire tous les chiens, les chiots, de tout nettoyer. Alors, je n'ai pas pris le temps de les câliner comme je fais d'habitude. Là, ça a été vraiment juste du nettoyage et nourrissage, en gros. Bon, j'ai checké que personne boitait ou quoi que ce soit, mais voilà, ce n'est pas des soins comme j'entends. C'est plus de l'usinage, on va dire ça comme ça. Et donc, j'ai la petite Vahina qui est à côté de moi, qui dort. Je ne sais pas, voilà, elle est là, en fait. Et donc, ben voilà, j'ai très peu dormi. Enfin, j'ai dormi, mais mal dormi. Je suis inquiète, évidemment. Alors, il y a une partie de moi qui résonne en se disant, ce veto a été très, très évasif, en disant, peut-être que sait-on jamais, voilà, très dans l'hésitation. Et je me dis que si c'était quelque chose vraiment de très grave, avec une arythmie cardiaque très prononcée ou quelque chose comme ça, eh bien, il l'aurait entendu, j'ose espérer. Donc, la partie raison dit qu'on va là-bas simplement pour assurer le coup et peut-être juste en se tente de dire qu'il n'y a rien. Ou bien qu'il y a un souffle au cœur qu'on appelle juvénile et qui partira en vieillissant. Et dans ce cas-là, ben, moi, ça me va. J'aurais fait tout ça pour pas grand-chose, mais je préfère ça. Et bien sûr, il y a la partie angoissée, stressée, très inquiète de moi, qui prend le dessus et qui ne résonne plus comme elle résonnait hier soir. Qui se dit, ah là là, ça se trouve, ça se trouve, c'est congénital, ça se trouve, il va se passer quelque chose de grave pour elle. Ça se trouve, elle va avoir un très lourd traitement à vie ou peut-être qu'elle aura une vie écourtée. Enfin bref, voilà. Donc, je respire, enfin, je... Voilà, je... Je me dis qu'elle, elle est là, elle va bien, elle est couchée vers moi, elle me fait confiance. Elle est sereine malgré tout et je me dis que depuis le début, je ne vois rien de différent la concernant. Elle joue comme une folle quand même, même si elle a un caractère qui est plus doux, ça ne l'empêche pas de jouer, de courir dans le jardin. Elle ne dort pas plus qu'un autre. Elle n'est pas plus... Elle n'est pas, voilà, apactique ou quoi que ce soit. Elle est vraiment en pleine forme. Voilà. Donc, je suis partie. J'ai les larmes au port des yeux. Enfin, c'est... Je n'arrive pas à gérer trop, là, les émotions ce matin, mais bon. Et donc, hier, je ne sais même plus si je vous l'ai dit sur la vidéo. Donc, il a aussi émis un doute sur Nala, donc Nala qui a 7 ans et donc là, ce serait plus quelque chose de vieillissant. Pas du tout, voilà, dans la génétique parce que Nala est suivie depuis toujours, mais pas quelque chose qu'elle a emmené, pas génétique, ce n'est pas le mot, mais pas quelque chose, voilà, qu'on n'aurait pas vu. Mais, ce que je vais faire pour Nala, c'est que je vais prendre un rendez-vous ultérieur avec le vétérinaire qui nous suit habituellement, qui l'a vu l'année passée et qui n'a rien découvert. Donc, je vais reprendre un rendez-vous parce que là où je vais, en fait, il n'avait pas la place de faire des échographies cardiaques aujourd'hui. J'ai demandé, mais il n'y avait vraiment que la place pour une et l'urgence des vaïnas. Nala, c'est ce qu'il disait, qu'il faut le faire, mais que ce n'est pas dans l'urgence. Donc, je vais reprendre un rendez-vous au retour avec mon véto à moi pour vérifier ce qu'il en pense et en fonction, on fera l'écho avec lui. Voilà, tout simplement, là, c'est un peu dans l'urgence et donc j'ai fait un plan B, mais le mieux, c'est quand même de rester avec le mâtre. Elle est là et elle dort. Juste là. Elle se met là, de ce côté-là parce qu'on... Voilà, c'est exactement ça. Je la papouille comme ça, donc elle se met de ce sens-là. Non, tu peux plus. Allez, go ! Voilà, je suis sortie du vétérinaire. Donc, pour vous la faire courte, elle a bien une malformation au niveau de son petit cœur, mais la malformation qu'elle a est tout à fait bénigne et n'empêche pas en fait le bon fonctionnement de son cœur. Ça veut dire qu'il faut qu'elle soit surveillée, suivie dans sa vie, mais que là, à aujourd'hui, elle a besoin de rien, d'aucun traitement, d'aucun traitement de faveur, d'aucune vigilance plus qu'un autre chiot. Donc, du coup, je suis un peu déçue, évidemment, parce que j'aurais préféré qu'elle n'ait rien. Et je suis rassurée en me disant que sa vie n'est pas du tout en danger. Elle peut vivre toute sa vie comme ça sans qu'il n'y ait rien de plus, en fait. Ou peut-être qu'un jour, elle aurait besoin d'un traitement médicamenteux. Mais j'ai envie de vous dire, avec les cavaliers King Charles, on sait très bien qu'au niveau du cœur, c'est quand même leur fragilité. Et il se peut très bien qu'il y ait d'autres chiens qui n'ont rien du tout aujourd'hui, mais qui acquièrent un souci cardiaque dans le temps et qui pourra être bien plus grave, par exemple, que celui qu'elle a aujourd'hui. Voilà. Donc, elle a été exemplaire. La vétérinaire a dit qu'elle avait eu très peu, voire peut-être même elle, la plus sage d'entre tous. Elle s'est carrément endormie sur la table à force de gratouilles. Donc, vraiment, voilà, RAS, rien à dire. Là, elle est au milieu. Alors, je ne peux pas trop vous la filmer. Voilà, vous en voyez un petit morceau. Elle est adorable. Elle ne bouge pas du tout. Elle n'est pas malade en voiture. Elle est vraiment bien. Donc, voilà, j'ai téléphoné à sa famille. Je leur ai bien sûr laissé la possibilité de tout. C'est à eux de voir, soit d'annuler la réservation, ce que je comprendrai totalement. Voilà, je laisse cette porte ouverte sans problème. ou bien, eh bien, de la prendre avec ce petit truc en plus. Donc, j'attends de savoir du coup quelle sera leur décision. Mais je suis vraiment rassurée. Je suis rassurée. Voilà. Vraiment. Voilà. On est bien arrivée. Je pense qu'elle va aller faire un petit pipi. C'est bien, ma Vaina. Bravo. Très bien. Oh, tu avais envie, hein ? Oh oui. Peut-être même un petit caca. Elle est contente. Qu'est-ce que ça t'a fatigué, la voiture ? Oh, bichotte. Oh oui. Ah oui, carrément. Bah attends, on va aller dormir dans le parc. Tu seras mieux avec tes frères et soeurs plutôt que toute seule. Oh, il me faut de la paix, Kadi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'aurais espéré qu'elle se finisse un petit peu différemment et qu'elle soit un petit peu différente. En ce moment même, la famille de Vaina est en pleine réflexion et la tendance irait pour annuler la réservation, tout simplement. Donc, bon, je les laisse réfléchir. Je ne suis pas juge. Je comprends, en fait. Je comprends vraiment. Cette petite mère, elle n'a rien demandé. Rien du tout. Mais elle est faite comme ça et je ne pourrais pas la refaire. Ce qui est encourageant, c'est que ça ne nie pas sa santé. Son cœur fonctionne parfaitement. Elle a simplement un épaississement à un endroit qui fait qu'en fait, il faut surveiller. Ça veut dire que ça ne rajoute pas forcément des soins, mais ça rajoute de la surveillance. Bref, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos polis. Allez, des bisous ! Sous-titrage ST' 501